... ... Je suis pharmacien, mesdames et messieurs. Pharmacien, ce serait pas un mauvais métier si j'étais pas tout le temps malade. Ah, je suis malade du matin au soir, je suis malade, malade, malade. Et c'est à force de voir des balades, vous imaginez pas, toute la journée voir des balades, ça commence dès le matin. Bonjour madame, comment ça va mal ? C'est pas vrai. Et votre mari alors ? Du coup pareil, il peut plus parler. Eh ben, ça nous fera des vacances. Ah, je suis fatigué. J'arrive le matin à la boutique, c'est pas drôle. Ils sont déjà tous devant la grille à agiter leur ordonnance. C'est effrayant, on se croit à un concert de Michel Thor. Quand j'ouvre, c'est pire, hein, The Walking Dead. Alors, vous savez ce qu'on fait pour rigoler un peu la boutique, parce que pharmacie, c'est pas très drôle, le pharmacien. On ouvre la grille, que de 90. Comme il y a tous ceux qui ont de l'arthrose. Ça filtre ! Oui, on filtre jusqu'à 9h30, 10h. Et puis après, on ouvre, évidemment, parce qu'il faut faire du chiffre. Désolé que je fasse d'autre à part du chiffre. Parce qu'après, c'est parti pour une journée de conneries, comme je vous le disais. Ah, c'est, bonjour monsieur, alors, comment ça va pas mieux ? C'est pas vrai. Vous êtes sérieux ? Ben voyez, à force de faire semblant, vous avez fini par tomber vraiment malade. C'est super, vous devez être contents, hein. Allez, antibiotiques pour tout le monde, c'est ma tournée. Allez, fais-leur au tour de l'an, je vais m'en occuper moi-même aujourd'hui, hein. Allez, on y va. 7 pages, oui, c'est du sérieux, hein. Allez, on y va. Et faire un gant, 27 boîtes. Faudra faire gaffe, c'est pas du perrier. C'est comme je veux marquer en dessous, VIX, 300 boîtes. Sûrement pour déboucher vos chiottes. Vous auriez pas rajouté 2 zéros derrière le 3 ? Hein ? Ouais, c'est même pas la bonne couleur du con. Ah, on en voit de baie, là, sur les ordonnances, hein. On en voit de baie, ou alors on voit rien du tout. Vous avez vu comment ils écrivent, les médecins ? Ils écrivent mal, les médecins, hein. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ils écrivent mal, les médecins ? C'est uniquement pour nous faire chier, nous, les pharmaciens. Ils nous aiment pas, ils nous ont jamais aimés. On est les parents pauvres de la médecine. J'en ai rien à foutre. Quand j'arrive pas à lire, tu crois que je m'emmerde ? Non. Je donne n'importe quoi. Ben alors, je vais m'emmerder ? Ben non. Je leur dis, excusez-moi, monsieur. Du... Du... Je t'apprends. Je t'apprends. J'en ai plus. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre un générique à la place. C'est pareil, si, c'est pareil. Ils l'ont dit à la télé, c'est pour vous dire. S'ils le disaient à la télé, c'est que c'est vrai. Par contre, si jamais avec le générique, vos cheveux tombent. Oui, ça fait rire les gosses, mais c'est chiant, hein. Vous arrêtez tout de suite. Et le plus important, vous revenez jamais me voir. Y'a un pharmacien beaucoup plus près de chez vous, allez les emmerder, eux, là-bas. Allez, qu'est-ce-toi, 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 hop, hop, hop. Ah, moi, je les vire, je les vire. Le pire dans les ordonnances que j'aime pas faire, c'est l'homéopathie. Les clients comprennent rien. Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces connes, on les 3CH, 10CH, 20CH, quand il pleut, quand il fait beau, quand t'es comme ça, quand t'es comme ça, quand t'es comme ça. En plus, ça n'a même pas d'effet secondaire. Bouh, nul, zéro. Avant, vous étiez malade, je vous vendais un antibiotique bien barbare qui vous guérissait pas, mais qui vous mangeait l'estomac. Vous revenez me voir, je vous vendais 500 litres de maloc, je me gavais. Aujourd'hui, je m'emmerde toute la journée, je m'emmerde. L'autre jour, j'ai un client comme ça, il me dit, je lui dis, vous avez la carte vitale ? Il me dit, c'est vitale ? T'as raison, on chauffe, moi. Ouais, ouais, je vais te les donner, les médocs, moi, tu vas voir. Ils vont te faire bizarre, je te le dis, moi. Allez, casse-toi, 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 allez. Ah, moi, je les vire, je les vire, oh là 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 là. Bon, je perds du chiffre, mais évidemment, je me rattrape, je me rattrape sur les produits de pharmacie, les produits de beauté, je me gaffe, avec une marche bénéficiaire, c'est indécent, je me gaffe. L'autre jour, j'ai une femme qui rentre dans la boutique, une femme très classe, vous voyez, avec un chapeau en biais, comme ça, voilà. Plus c'est en biais, plus c'est classe. Sauf quand c'est comme ça, c'est con. Tout est dans la mesure, finalement. Un degré, quoi. Elle me dit, comme ça, bonjour monsieur. Moi, je lui fais, ah. Le service, toujours. Je voudrais voir les crèmes antirides, s'il vous plaît. J'ai dit, oui, effectivement. Ça va de là à là-bas. Elle me dit, oui, alors celle-là, elle marche ? J'ai dit, ben oui, si t'en as pas. Allez, qu'est-ce-toi, qu'est-ce-toi de chez moi. Je suis fatigué, je suis fatigué. C'est un métier qui use, qui use, qui use. Le pire dans les clients que j'aime pas, c'est les sportifs. Je peux pas les voir. Ils rentrent dans ma boutique, comme ça. Ah, ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'il a, Zatopek ? Eh, je me suis fait une foulure. Dimanche prochain, j'ai un run, j'ai un run. Je voudrais un bondage très solide pour que ça tienne. Je vends un truc très cher. Eh bien, ben dis-donc, vous mouchez pas du coude, j'espère que c'est solide. Tu peux aller de pauvre avec. Ça bougerait pas. Je suis fatigué. Ça, mais qui use, qui use, qui use. Et puis, des fois, on me prend de haut. J'aime pas qu'on me prenne de haut. Je suis pharmacien, ça, j'ai fait 7 ans d'études. Le jour, j'ai un père qui rentre avec son fils, il me dit comme ça, il me dit, dis-donc, vous. Je dis, moi, il venez ici. Il me dit, mais alors ? Il me dit, je voudrais un shampoing pour mon fils. Attention, un shampoing qui pique pas les yeux. Ben, je dis, t'as qu'il met des lunettes de plongée à ton diar ? Que sais-tu, il piquera pas les yeux ? Eh, cassez-vous. Je suis fatigué. Je suis usé, usé. Et encore, je vous parle pas des représentants des laboratoires qui viennent m'emmerder toute la journée pour me vendre des merdes que je vous revends à vous après. Avec une grosse marge bénéficiaire indécente. L'autre jour, j'en ai un qui rentre dans la boutique à un grand blond avec une mèche qui vole. Bon. Alors bon, le gars, bronzé en février, bien taillé, je l'aime pas. Bon. Et je dis, bon, vous vendez quoi ? Eh bien, je suis représentant chez LBS, les Laboratory Burnout Society Group. Je dis, c'est quoi ? Je me dis, les Laboratoires Bertrand à Bourgogne-Jalieu. Ah ouais, ouais. Ça vend moins du rêve, là. Je dis, qu'est-ce que vous vendez ? Eh bien, je dis, je vends une crème solaire. c'est Only One Sun Cream Full Hot Protectrice UVABCDEFJZ. Indice de protection, 820. Avec cette crème, cher monsieur, rien ne passe dans la peau. Le sable, le soleil, même l'air ne passe plus dans la peau. Je l'ai viré à grands coups de l'âtre, c'est un escroc. Attention, j'aime pas les escrocs, je suis pharmacien. De toute façon, je vais tout vendre sur les bars. Ça marche pas, la pharmacie. Je vais ouvrir un centre d'amassissement. Ils migreront pas et on se fera plein qu'une. Vous entendez le personnel ? Rentrez chez vous, on n'ouvre pas ce matin. Attention, fermez la grille, il y en a deux qui viennent de passer là. Et en attendant, si vous me cherchez, je suis dans la réserve. Je vais me faire un gros pétard 30 CH et un grand verre d'alcool à 90. Applaudissements ... ... ... ...